Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le troisième match amical du PSG d'Enrique. Après la victoire facile contre le Havre, le match nul et vierge contre Cristiano Ronaldo et sa bande, les Parisiens se sont inclinés ce midi, plutôt ce soir en heure locale au Japon, contre le Cerezo Osaka. 3-2, Cerezo Osaka qui sont cinquième au classement du championnat japonais, donc on parle pas du gratin dans ce pays, ils sont même pas sur le podium. Et pourtant, en matière de pressing, on a pris cher, on encaisse 3 buts, alors oui ce sont des erreurs individuelles, oui le troisième normalement il y a grosse faute sur Cher Endur, mais au-delà de ça, Donnarumma est sollicité trop de fois dans ce match. Oui on s'est créé plus d'occasion que sur les précédents matchs amicaux, mais de l'autre côté on en a concédé beaucoup plus. Bref, on va débriefer tout ça, bien sûr la phrase bateau je commencerai par dire, « Ah c'est matchs amicaux, on fait aucune conséquence, machin chouette ». Bon, ceci étant dit, la première des conclusions qu'on peut tirer, encore une fois, et ça on le disait dès que cette tournée a été officielle, c'est pas la période de l'année pour aller au Japon. Il fait 36 à 40 degrés dehors toute la journée, la nuit ça redescend que très peu, à 28, le taux d'humidité est absolument immense, et au final, et bien voilà, à la 40ème, les joueurs tirent la langue, sur les relances, t'as tes trois défenseurs qui ont le ballon, il y en a un qui a le ballon dans les pieds, mais les trois marchent complètement, les mecs sont en sueur absolue, et les organismes sont un petit peu tirés. En plus, aujourd'hui tu joues contre une équipe locale, qui en plus je crois sont en pleine saison, je crois qu'il y a une trêve de 15 jours dans laquelle ils jouent leur match amicaux, ils jouent à domicile, donc tu vois clairement, physiquement la différence, plutôt que d'aller avec toutes les équipes européennes aux Etats-Unis, dans des états où la chaleur est supportable, évidemment pas aller à Las Vegas, où là par contre c'est hyper sec et il fait 45 degrés, mais voilà, tu peux aller à San Francisco par exemple, il fait très bon, super climat, Miami peut-être aussi c'est encore supportable, non tu vas au Japon, donc premier point ça. Ensuite, sur le match, bon, on va pas trop refaire le fil, c'est vrai qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire parce qu'on a eu des situations, on marque deux buts, on a quand même des occasions, Asensio, Ismaël Garbi, Ititiquet aussi en a, il y a eu quelques décalages, deux beaux buts, deux vrais beaux buts, ça par contre il va falloir le s'y gagner, et puis aussi défensivement bien sûr, il y a des choses à dire parce qu'il y a des moments où t'es clownesque, voilà, ils sont tous à mettre dans le même sac, là il n'y a pas un seul défenseur qui va y échapper. Le match démarre de manière compliquée parce que les japonais t'impriment un pressing qui te met pas dans un fauteuil, c'est vrai qu'à la relance t'es poussé à l'erreur, ce qui est marrant c'est que cette erreur fatale, tu l'as fait sur une relance du gardien adverse, et non pas sur une relance à toi, parce que Skriniar et Danilo ne s'entendent pas, erreur de communication, bon, je relativiserai un petit peu cette erreur parce que ils viennent de se connaître, c'est vrai que Danilo et Skriniar tous les deux en même temps sur le terrain, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Concernant l'animation, t'es sur un espèce de 3-5-2, 3-4-3 ou plutôt 3-2-5, un petit peu à la Pep Guardiola avec du coup Vitinha et Marco Asensio qui doivent occuper les demi-espaces offensivement. Et donc en défense, avant le match quand on voit la compo mais pas le dispositif, on se dit pourvu que Luis Enrique ne mette pas Ugarte latéral droit comme il l'a fait sur le dernier match parce que déjà qu'avec le ballon, ce n'est pas trop ça, si en plus tu ne le mets pas dans les bonnes dispositions pour qu'il prenne ses repères à son poste de prédilection, ça risque d'être compliqué. Donc dès le coup d'envoi, j'étais plutôt content de voir Marquinhos aligné sur ce côté droit, alors pas vraiment latéral parce que c'était plus du coup une animation à 3. Si j'avais quelque chose à redire, c'est du coup mettre Marquinhos libéraux et Skriniar sur le côté droit tout seul. Peut-être que Luis Enrique voulait quand même quelqu'un de rapide sur le côté parce que tu as plus de situations d'un contre un à jouer, mais dans tous les cas, ce choix de mettre Skriniar et Danilo tous les deux à côté t'a desservi parce qu'erreur de communication. Bon, derrière, on peut aussi reprocher à Marquinhos qui ne se jette pas, qui ne tacle pas, qui ne joue pas le coup à fond. Ça fait but. Alors c'est une égalisation parce que juste avant, tu as un très beau but d'Equitiqué. Parlons d'Hugo Equitiqué qui montre quand même de très belles choses sur cette préparation. Alors, c'est comme partout. C'est qu'une préparation. Donc, les conséquences sont assez limitées. Mais dans tous les cas, il te marque un but contre le Havre qui est plutôt beau. Alors, la semaine dernière, c'est vrai que le but, il y a le rebond qui va dans son sens parce que sa première frappe, elle est loupée. Mais là, aujourd'hui, sur les deux actions, c'est très pur, c'est très limpide et c'est ça qui fait plaisir en fait parce qu'il a conservé sa démarche qui fait marrer. Voilà. Il a toujours cette espèce de langage corporel un petit peu extravagant là avec les bras, les gens qui se trimballent partout. Bon bref, il est marrant à voir courir quoi. Par contre, là où il y a une évolution par rapport à l'année dernière, c'est quand il a le ballon. C'est quand même beaucoup plus fluide. Tu sens que dans sa tête, les vacances lui ont fait du bien parce que les gestes sont exécutés instinctivement, disons. Les gestes avec le ballon dans les pieds mais aussi sans. Alors, avec le ballon dans les pieds, bon, en première, il y a eu 2-3 contrôles sur 5 mètres et des remises qui étaient un petit peu loupées. Mais dans tous les cas, le premier but est super. Voilà, l'appel. Alors oui, peut-être que Warren veut tirer avant de s'entrer. Mais dans tous les cas, l'exécution finition très belle de la part des Kittiquet et puis ensuite la talonnade. Évidemment, s'il avait une passe décisive à faire, c'est bien sur ce geste-là avec lequel il nous bassinait la saison dernière et que là, il a utilisé de manière très efficace. Voilà, tout simplement parce que c'était le geste à faire dans cette situation, parce qu'il n'en a pas fait 15 000 dans le match. Voilà, sur les autres situations, il faisait d'autres gestes qui étaient beaucoup plus appropriés. Très bien. On sent que mentalement, il s'est remis à l'endroit. Les mauvaises langues nous diront que c'est parce qu'à Mbappé il n'est pas sur le terrain. Il s'est encore arrêté à la sortie de l'entraînement sous le regard des caméras d'Arthur Perrault. Tiens, porte-parole du club, on le rappelle. Donc, Kittiquet vraiment très bien parce que je voulais en parler dans mes dernières vidéos. Tout le monde le sait, il est sur le marché des transferts. Le club ne lui fait plus confiance. Même pas un mois. Le problème, c'est que tu avais des intérêts jusque-là en Allemagne, même à la Talenta. Ce matin, dans la Gazeta, ils disent que le PSG veut le mettre dans le deal avec Rasmus Ojojoun. OK, pas de problème. Mais il est toujours là. Il fait la préparation avec le club et c'est le desservir que de faire ça parce que si tu veux vraiment le faire partir, tu vas le faire en toute fin mercato. Il va rejoindre un club avec lequel, du coup, il n'aura pas fait la préparation, avec lequel il y aura des joueurs qui se seront montrés à leur avantage. Il aura moins de temps de jeu, moins de patience vis-à-vis des supporters pour prendre ses marques avec ses coéquipiers. Donc, plus les jours passaient, plus je me disais mince, c'est vrai que ce dossier est dommage. Après, peut-être que le club veut le garder parce que de l'autre côté, tes recrutements en attaque, ils n'arrivent pas. Alors, c'est peut-être pas mal de le garder. Je reste quand même pour un prêt. Voilà, parce que je pense qu'il faut qu'il soit titulaire dans un club d'une envergure un petit peu moindre pour qu'il prenne vraiment en expérience. C'est vraiment ce qu'il lui faut parce que la saison dernière, bon, la marche était trop haute, bien évidemment, mais même techniquement, en fait. Techniquement, l'exécution, que ce soit trop haut ou pas, c'était quand même très très léger. Là, il se reprend un petit peu, donc j'espère qu'il va pouvoir continuer sur cette lancée, mais en prêt, cette saison. Bon, revenons sur le placement de Vitinha et Asensio. Alors, je n'ai pas trop compris de Louis Henrique qui met Asensio côté gauche et Vitinha côté droit alors que l'inverse aurait été plus logique. Peut-être que côté gauche, comme ta Kurzavac est capable de déborder, même si c'est un grand mot, Henrique préférait sur le côté droit mettre un joueur style Garbi un petit peu plus électrique qu'un Marco Asensio, ce qui peut se comprendre, mais dans tous les cas, ça n'a pas trop marché parce qu'encore une fois, Garbi a fait un match assez insipide. Alors là, dans les choix, c'est compliqué. C'est dommage à la fin du match, cette frappe qui passe au-dessus sur le contrôle un petit peu loupé. C'est dommage parce que ce but, il aurait mérité. Déjà, notons que quand même, le Louis Henrique ne le met pas au placard Garbi parce que si ça avait été sous Pochettino, je pense que Garbi ne passe même pas le match contre le Havre. Alors oui, ce sont des matchs amicaux, on peut difficilement comparer, mais Pochettino, par exemple, quand il titularise pour la première fois Charlie Simons contre Rennes en février 2022. Charlie Simons fait un match plutôt moyen alors qu'il n'est pas du tout aligné à son poste. Derrière, il est au placard pendant deux mois. Donc, Louis Henrique est patient avec les jeunes, il leur donne plusieurs chances. Ça, on le savait et c'est confirmé avec Kisman Garbi qui doit évidemment partir en prêt pour s'aguerrir parce que lui, pareil, c'est une question de maturité dans le jeu, c'est une question d'instinct à développer. Tu sens que, voilà, la prise d'informations, la prise de risques, l'exécution des choix. Bon, les pieds et la tête ne sont pas vraiment connectés. Vitinha, alors Vitinha, très beau but qui m'a vraiment surpris. Le bel échange avec Hugo Equisique. Et puis, la belle frappe. Là, c'est un but différent de celui qu'il a mis contre Lens parce que contre Lens, on était un petit peu dans le multiverse parce qu'il a décidé d'allumer au 30 mètres. Là, il a décidé de faire un mouvement vers l'avant avec un coup de rein sur l'accélération, une petite remise avec Hugo Equisique et une finition clinique. Donc, ça fait très plaisir de le voir marqué parce que sa première mi-temps était compliquée. À la mi-temps, je me disais punaise, tu vas encore lui taper dessus dans le débrief. Moi, je suis de ceux qui pensent que Vitinha doit être placé le plus bas possible sur le terrain pour qu'il ait une vision d'ensemble et qu'il ait le plus de solutions possibles. Je pense que plus il se rapproche du but, plus les espaces sont resserrés et plus c'est compliqué pour lui. Et en fait, ce n'est même pas ces passes qui me gênent mais directement les premières touches. Les contrôles sont très rageants parce qu'ils sont toujours orientés n'importe comment. C'est absolument ce qu'il faut qu'il travaille, les contrôles. Maintenant, il met ce beau but. En seconde, il se libère un petit peu mais on n'oublie pas sa première qui a été quand même assez insipide. Bon, Asensio, j'en ai déjà marre de le débriefer, disons. Oui, il n'était pas à son poste. Il n'était pas aligné côté droit mais disons que sur le côté gauche, celui qui s'est montré à son avantage, c'est Lévin Kurzawa. Ce n'est pas Marco Asensio. Lévin Kurzawa, écoutez, c'est un mystère mais vraiment, j'aimerais qu'on pose cette question à Enrique. Alors, je crois que le club a décidé de ne plus faire de conférences de presse pour Enrique jusqu'à la fin de la tournée pour le préserver des questions malsaines sur le groupe et sur Mbappé. Mais, préserver, préférer, Kurzawa à Bernat alors que Kurzawa sort d'un prêt à Fulham où il a joué 250 minutes en FA Cup, 135 en Première Ligue et où il s'est blessé, je crois qu'il s'est fait les ligaments du genou, alors je ne sais pas si c'est décroisé mais blessure au ligament, le 3 février. Donc, il n'avait pas vu les terrains depuis cette date, enfin le 8 février puisqu'il joue un match de FA Cup, donc 8 février, 6 mois. Et là, tu le vois enchaîner, il te fait une mi-temps, alors il sort à la mi-temps, c'est logique parce que physiquement, on ne va pas trop lui en demander, mais sa mi-temps est plutôt bonne. Et en plus, c'est le relais d'Henriquet pour donner les consignes et ça lui donne un petit peu un espèce de rôle de leader parce que tu le vois s'adresser à ses partenaires en mode je te donne les consignes, je te donne les directives, c'est absolument exceptionnel. Voilà, merci au PSG mais bon, de l'autre côté, si on veut être un peu rabat-joie, l'année dernière, il était au loft, il est parti à Fulham, là, il lui reste un an de contrat donc tu es obligé soit de le faire partir gratuitement dès cet été, soit contre une indemnité, voilà, tu ne peux pas le prêter sur la dernière année de contrat et le faire partir au Japon avec l'équipe, alors même s'il y a la blessure de Nuno Mendes, c'est assez incompréhensible dans la mesure où le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il parte quoi ? Peut-être que tu le mets en valeur et que ça va attirer des clubs et encore, je n'en suis même pas sûr que des clubs se basent sur des matchs amicaux pour recruter des joueurs mais le problème, c'est que le joueur, il est avec le groupe, il vit bien, il est tout content, il voyage, il est tout frais payé, super, et en plus il joue, ça va être très compliqué de le faire partir, mais de l'autre côté, il est bon, il est bon et sincèrement, je pense que Juan Bernat, alors l'année dernière, il y en a beaucoup qui me reprochent dans les commentaires d'être trop dur avec lui, mais Bernat, la condition physique de Bernat, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on parle d'un joueur qui la saison dernière n'arrivait pas à rester plus de 30 minutes dans un match, il était carbonisé et ce, même quand il enchaînait parce qu'il en a eu du temps de jeu, Nuno Mendes s'est blessé et là, j'ai l'impression qu'il est revenu de vacances, enfin c'est pas possible, pour que Kurzawa lui soit préféré, faut qu'il soit revenu de vacances avec une condition physique qui n'a pas plu à Luis Enrique, avec des données physiques qui n'étaient pas bonnes, je vois que ça, c'est impossible, ou alors Kurzawa est intrinsèquement devenu meilleur que Juan Bernat, ça me paraît compliqué à qu'on se voit, tu vois, mais voilà, Kurzawa a quand même fait son match, quelques débordements, des centres, alors bon, pas forcément bien dosé, mais en première mi-temps, enfin, disons que c'était un des meilleurs sur le terrain, c'est aussi simple que ça en fait, c'est aussi simple que ça, il a été remplacé en plus par Serif Naga, passons à, bon, Ugarte, il était placé plus bas sur le terrain, ouais, parce que du coup, l'animation, c'est un peu à la Guardiola avec du coup, Ugarte, Warren, Zairemri plus bas que les deux autres, enfin, milieu, Vitina et Asensio, ça fait un espèce de carré, le problème, c'est que pour faire ça, il a une top team, Guardiola, nous, on fait ça avec des joueurs qui sont plutôt moyens, donc ça donne un résultat un petit peu différent, bon, j'ai hâte quand même que les mecs soient en condition physique parce que là, tu sens qu'on en est encore très loin, voilà, et qu'ils souffrent du voyage au Japon, bon, Ugarte, pas grand chose à dire, 3-4 interventions défensives, des duels plutôt bien appréhendés, il faut le signaner, c'est la première de ses qualités, voilà, qui joue dessus, ce soit logique, maintenant, bien sûr, avec Ballon, je crois que les statistiques, ce sera le dernier de l'effectif en matière de passe progressif, ça c'est sûr, il faut s'y attendre, j'espère quand même qu'il va progresser là-dessus, à un moment donné, en seconde, il a cherché quelqu'un entre les lignes, bon, ça a fini dans les pieds de l'adversaire, mais c'était quand même bien cherché, voilà, prendre des risques, essayer de progresser, je ne lui reprocherai pas, disons, la défense, là c'est, ouais, c'est, bon, c'est un peu guignolesque, disons, tous, 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 même Lucas Hernandez en réalité, parce qu'en première mi-temps je me disais, bordel, ramenez-moi Lucas, bah non en fait, il rentre, il fait son erreur parce qu'il essaye de dribbler et en plus je crois que le dribble est orienté vers l'axe, sachant qu'on dit aux gardiens de ne jamais repousser vers l'axe, aux défenseurs de ne jamais revenir dans l'axe, bitchy à bout contre le Bayern, donc, voir Lucas Hernandez faire ça, même si on peut discuter d'une faute, ça me gêne un petit peu, derrière, centre, but, bon, voilà, ça fait 2-2 et puis 3-2 derrière, par contre le troisième il y a faute, là, on va quand même se calmer, il y a faute sur Sherendour, il est complètement fauché, c'est dommage qu'elle ne soit pas signalée, Skrignard de la tête s'est signalé, offensivement comme défensivement, dans les duels, bon, il y a des moments, ça tout le monde le savait, quand il va être face à des joueurs un petit peu vifs, ça va être un peu compliqué, mais en fin de match, il a fait une très belle intervention sur un contre, là où il est en 1 contre 1, très bien négocié de sa part, donc, voilà, Danilo, bon, encore une fois, le problème, c'est Danilo et Skrignard, tu ne peux pas les aligner tous les deux, à côté de l'un, il faut toujours un joueur un petit peu explosif, style Marquinhos, c'est pour ça que j'aurais mis Marquinhos dans l'axe, entre les deux, parce que là, les deux dans la même zone du terrain, c'est sûr que s'il y a une petite prise de profondeur, ça risque de faire des dégâts, parce que, voilà, on va se calmer un petit peu sur Danilo, évidemment que, en fait, il est rapide quand il est lancé, mais sur les premiers appuis, c'est plutôt compliqué. Quoi d'autre encore ? Bah, Warren, bon, a fait son match, passe décisive, alors est-ce qu'elle est intentionnelle ou pas ? Ça, c'est sûr que c'est à votre jugement. Le moment où il a perdu le ballon et il va le récupérer en faisant un beau duel épaule contre épaule, ça fait plaisir. Maintenant, rien de transcendant. En fait, c'est comme d'habitude avec Warren, ce n'est pas un joueur qui transcende complètement l'équipe, ce n'est pas quelqu'un qui fait des gestes absolument extraordinaires. Il joue simple, il va à l'essentiel, il est bien placé, il n'a peur de rien. Physiquement, je pense que c'est là où il a le plus d'avance pour son âge, donc ça donne un petit peu ce joueur très fluide qui dégage une très grande sérénité sans pour autant faire des gestes qui sortent du lot, en fait. Voilà, on ne parle pas d'un crac intersidéral avec le ballon qui va te le faire progresser et tout ça. Je le signale très souvent dans mes vidéos quand même. Mais encore une fois, ce soir en première mi-temps, c'est le meilleur au milieu de terrain tout simplement. Bon, je crois qu'on a un petit peu tout dit. Si Verratti est rentré, c'est logique que Verratti ne soit pas titularisé s'il est en instance de départ, surtout pour un transfert qui serait aux alentours de 60 s'il se fait. Mais il est rentré. Quelques ouvertures qui ont fait vraiment plaisir. Marco, on espère que ce n'était pas sa dernière avec nous. Pas comme mardi, en fait. Mardi contre Al Nasser, c'était encore plus criant. Son entrée, vraiment, il apparaissait très impliqué en fait. Vraiment pas un joueur qui négocie avec l'Arabie Saoudite. Et pourtant, c'est vrai. Il est d'accord. Il s'est mis d'accord sur le salaire, le contrat et tout ça avec eux. Mais voilà, l'implication sur son entrée de mardi était quand même très belle. Je ne l'ai pas souligné dans ma vidéo d'hier. Bon, aujourd'hui, niveau implication, je ne me suis pas fait la même réflexion que mardi. Mais par contre, techniquement, c'est vrai que les ouvertures ont fait un bien fou. Pas de Neymar. C'est dommage parce que je l'aurais bien fait rentrer quand même sur le dernier quart d'heure sachant que le prochain match c'est contre l'Inter. Bon, je ne suis pas sûr que le faire rentrer contre l'Inter finaliste de la Ligue des Champions ce soit le plus judicieux. Plutôt attendre peut-être le match en Corée du Sud qu'on va jouer contre une équipe de Séoul ou Incheon, je ne sais plus trop. Mais voilà, pour Neymar. Fabien Norris, belle ouverture pour Carlos Soler. Carlos, c'est compliqué parce que quand il prend le corner à la cinquantième minute, il me rappelle qu'il est sur le terrain. Tiens, comme d'habitude, le PSG est revenu dévestir n'importe comment. On fait n'importe quoi au retour dévestir. Heureusement, on marque à la cinquantième. Le but de Vitinha, il arrive alors qu'on est très mauvais. On ne change pas une équipe qui gagne bien évidemment. Et puis en plus, on a pris des buts sur des centres. Le deuxième, c'est un centre. Et le premier, c'est une espèce de prise dans la profondeur. Bref, c'est les mêmes buts qu'on prenait l'année dernière. C'est incroyable. Bref, bref, concernant Mbappé, beau papier de Marca ce matin qui nous dit que si le Real décide d'accélérer, ça pourrait se boucler dans les prochains jours. Ça y est, son de cloche espagnol qui commence à être favorable à un départ de Mbappé au Real Madrid. Le PSG en demanderait 250 millions. On sait que l'agent mandaté par le PSG pour parler avec le Real, c'est Kiyah, Jean Rapshian, iranien, qui est quand même très connu, c'est un des top agents. Donc avec Faiza, il essaye de faire baisser le montant du transfert parce que le Real ne veut pas mettre 250 millions d'euros. Mbappé va devoir faire des concessions. On va voir comment ça va se terminer cette histoire. On l'espère de la meilleure des manières possibles. À savoir, on encaisse le cash et on le remplace dignement. Voilà. Mais bon, ça c'est sûrement trop demandé au club, bien évidemment. Pas grand-chose d'autre à dire au niveau de l'actualité. Bon, que les joueurs se reposent et puis on se retrouve. Mardi, je ne pourrais pas débriefer parce que mardi, je suis allé au travail. c'est nickel les gars, je suis en télétravail. J'ai l'ordinateur qui est là. Mes collègues croient que je suis connecté. Eh bien non les gars, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Allez, bonne soirée, bon après-midi, bon week-end à tous. Profitez bien. Allez, Paris avant tout. Évidemment, ce ne sont que des matchs amicaux, même si c'est dur à voir. Mardi, c'était une vraie purge. Là, c'était un peu plus plaisant parce qu'il y avait des occasions de part et d'autre mais c'est quand même très très compliqué. On sent que là, le dernier mois de Mercato, il est quand même très très décisif parce que c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut qu'à tous cinq recrues minimum. C'est aussi simple que ça et aussi dégraissé parce qu'on rappelle que ça, ce n'est toujours pas fait. Di Martio nous a dit ce matin que le PSG n'a toujours pas donné son accord pour Renato Sanchez à la Estroma. Leandro Paredes s'est arrêté de faire des photos avec les supporters à la sortie du campus mais il n'a toujours pas de touche sur le marché des transferts. Par contre, Ricard dit Wanda a eu des problèmes de santé. Alors, j'ai vu passer une leucémie. Grosse force à elle. Franchement, grosse force même si ce n'est pas une leucémie. Grosse force parce qu'elle a des problèmes de santé qui ont un petit peu retardé le transfert à Galatasaray donc vraiment grosse force à eux. Et puis, bonne continuation. On va prendre 10 millions sur ce transfert qui sera officiel dans les prochaines heures. Bon, rien à dire parce que c'est une catastrophe industrielle. Le joueur s'est complètement perdu. Heureusement, on s'économise la dernière année de salaire qui est monstrueuse et puis concernant l'indemnité, j'ai rien à dire aussi parce qu'en réalité, il n'y a pas de plus-value, tu ne fais pas de bénéfice. Elle sert à rembourser l'amortissement. Voilà. Et je me demande si tu n'es même pas en négatif. Donc, voilà. Ça dépend s'il y a eu des bonus de levée ou pas. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu et ciao, Liam.